bonjour frédéric millon bonjour monsieur le maire adjoint c'est ça le titre merci merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui est ce qu'il vous arrive souvent de revenir visiter des anciens élèves qui ont pu prendre des fonctions électives et s'engager au sein de collectivités ça m'arrive je crois à peu près jamais en fait c'est une première ou plus exactement il m'arrive de rencontrer des anciens élèves qui occupent aujourd'hui des fonctions électives importantes mais je les croise dans leur collectivité sans m'y trouver à leur invitation donc là c'est vraiment parce que j'ai été invité par vous que je suis là aujourd'hui qu'est ce que vous attendez finalement d'un débat avec des gens de la société civile qui ne sont pas de sciences po qui ne sont plus forcément étudiants mais qui par contre peuvent s'intéresser aux questions liées à l'université j'en attends d'abord un éclairage sur la façon dont sciences po est perçu par des gens qui habitent en l'occurrence à quelques quelques encablures de paris et qui sans doute ont une vision particulière de notre institution une vision qui peut-être ne colle pas exactement à ce que nous sommes aujourd'hui donc recevoir de leur part l'écho de ce que sciences po peut signifier aujourd'hui pour eux c'est peut-être une façon pour moi de d'essayer de comprendre ce qu'est l'image de notre maison mais aussi de donner une idée un peu plus précise de ce qu'est le sciences po d'aujourd'hui et s'ajoute à cela mon souhait très très réel d'essayer de convaincre les jeunes gens et les jeunes filles qui seront présents ce soir il y en a peut-être dans l'assemblée que sciences po profondément est une maison qui leur ouvre ses portes et que celles et ceux qui s'interrogent se disent est ce que c'est une école qui est faite pour moi ou pas ils ont probablement leur place merci beaucoup frédéric millon pour ses réponses et puis donc que vive le débat à sens